Le goût pour l'océan, les littoraux, ça vient de mon éducation et de là où j'ai vécu. Je viens du sud-ouest, du bassin d'Arcachon. J'ai envie de créer un engouement pour faire attention aux autres et aux futures générations qui sont en train aussi de nous mettre une petite leçon quand même. Le fait d'avoir un enfant aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, à me dire « mais en fait, qu'est-ce que je vais lui laisser ? » C'est mon père qui nous a appris, mon frère et ma sœur, à surfer. Je suis confronté du coup à cette évolution de la qualité de l'eau, du surplus de plastique qu'on peut jeter et qui se retrouve dans les océans. C'est abominable de voir ces spots et ces belles plages souillées par le nombre de plastiques. On surfe dans du plastique, en fait. Quand on rame, il y a vraiment à chaque fois un bout de plastique qui sort de demain. C'est hallucinant. Ce que j'ai envie d'apporter, c'est une voix. Je veux diffuser un message. Je pense que chaque artiste se doit de dire quelque chose. En ce moment, je pense que l'écologie doit faire partie de notre quotidien. Ça devient assez urgent, peut-être même trop tard. Et du coup, de me rapprocher de Surfrider, c'est ça le message que je veux divulguer, en fait. Dans mes chansons, le champ lexical de l'eau ressort très, très souvent. Il y a une chanson particulière qui se rapproche de cette sensibilisation écologique et de ces littoraux. C'est l'homme nouveau qui parle un peu de ces gens qui émergent de nos sociétés et qui essaient de vraiment créer un engouement pour sensibiliser tout le monde. Les bonnes pratiques que j'ai eu envie de faire et auxquelles je m'attelle, c'est clairement l'envie de jeter le moins de plastique possible. Et dans ce sens, j'ai demandé à avoir des gourdes de Surfrider pour toute la tournée. Divulguer ce message sur scène aussi, sur scène, je montre cette gourde en disant aux gens « Il y a plein de choses à faire dans le quotidien et cette chose-là, d'acheter une gourde, c'est vraiment une des plus faciles à faire. » Ces gourdes servent à boire et aussi à éviter de jeter énormément de plastique qui, quoi que vous fassiez ou que vous le jetiez, finira dans cet océan qui est votre maison. Pensez-y, 15 avril, pour vos enfants. Merci beaucoup. J'ai lancé le saut, un saut des grands jouets, j'ai goûté le saut.